Bonsoir, j'ai intitulé cet entretien de ce soir, d'une façon peut-être un peu aventureuse, le projet de Dieu sur le monde créé. Les plus anciens d'entre vous se souviennent peut-être que finalement il n'y a pas si longtemps, il y avait une question qui habitait assez largement les esprits, pas seulement justement les esprits chrétiens, mais les penseurs du temps, si je puis dire, et en particulier les philosophes, c'était la question du sens de l'histoire. Au fond, la question est tout à fait légitime et intéressante. Ce mouvement de l'histoire, j'allais dire au moins depuis 2000 ans, pour se restreindre à une période correspondant finalement à la présence du christianisme, ce mouvement de l'histoire est-il orienté vers, au fond, une finalité identifiable ? Qu'il y ait mouvement, je crois que chacun peut s'en convaincre, mais ce mouvement tend-il vers une fin, un lieu, un objectif que l'on puisse identifier et qui du coup donnerait un sens à l'évolution historique ? Alors, en fait, c'est une question qui se pose avec pas mal d'acuité depuis, pour simplifier, surtout le XIXe siècle. Dans quel contexte ? Dans le contexte justement de l'émergence de ce que l'on a appelé les philosophies de l'histoire. Les philosophies de l'histoire, en particulier, marquées par les réflexions du grand philosophe allemand que vous connaissez bien sûr, Hegel, pour qui justement, qui est le premier à proposer finalement une conception de l'évolution de l'histoire humaine, de l'histoire des hommes. Alors, la réponse de Hegel, qui a été maintes fois d'ailleurs étudiée, consiste à dire que ce qui caractérise le mouvement de l'histoire, c'est un avènement progressif, si vous voulez, de la raison, toujours plus consciente, au fond, d'elle-même. Et ceci par ce qu'il appelle justement la dialectique, qui anime le monde humain. Bon, je ne développe pas du tout les conceptions justement de Hegel, mais elles sont importantes en particulier parce que je crois qu'elles initient de multiples réflexions sur ce thème de l'évolution historique et du sens éventuel de cette évolution. L'un des disciples, si je puis dire, en tout cas quant à la pensée de Hegel, sera bien sûr Marx, qui est un, si j'ose dire, un hegelianisme de gauche, si vous voulez, qui lui aussi, dans sa pensée philosophique, est porteur d'une conception de l'évolution du monde, avec, pour lui, alors évidemment ça prend une signification un peu différente, même si la dialectique y occupe toujours une grande place, mais l'avènement d'une nouvelle ère de vie. Et la dialectique qui est à l'œuvre et qui accouche progressivement, génération après génération, de cette fin qui se rapproche et vers laquelle on tend, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Et donc, le monde tend progressivement vers l'établissement, finalement, d'une société sans classe, où tous les hommes seraient réunis. Vous voyez d'ailleurs, c'est intéressant de voir que chez tous ces penseurs, du XIXe et puis du XXe siècle après, la dimension politique de la chose, c'est-à-dire la dimension de la vie commune, est très importante. Je ne vais pas développer ces aspects-là, et vous allez voir pourquoi, puisque je suis censé vous parler de Thomas d'Aquin, donc nous ne sommes pas au XIXe siècle. Mais je souligne quand même que ces pensées sont très profondément référées et s'inscrivent finalement dans ces philosophies du progrès, qui sont beaucoup plus larges encore au XIXe siècle, et en particulier du progrès scientifique. Philosophie du progrès, pour le dire très simplement, celle qui estime, qui constate, ou qui annonce une amélioration, finalement, continue de la condition humaine par, justement, le progrès scientifique. Alors, je crois qu'à bien des égards, même si ces philosophies du progrès ont connu de singulières remises en cause avec les événements tragiques du XXe siècle, à bien des égards, cependant, encore aujourd'hui, nous sommes marqués par cette conception. Pensez par exemple aux promesses, n'est-ce pas, du transhumanisme, qui s'inscrivent tout à fait dans ce genre de perspective ? Alors, cette réalité du progrès, du progrès scientifique, elle est évidemment perceptible, mais à nouveau, c'est la même question. À travers cette évolution, est-ce qu'il y a un sens, une direction qui se dévoile ? Alors, pourquoi cette petite introduction un peu longue ? Parce que, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, en fait, pendant assez longtemps, pendant un bon nombre de décades, il n'y a pas eu véritablement de réponse chrétienne à ces conceptions. C'était, au fond, des propositions qui étaient faites et qui ont énormément animé les esprits au XIXe, au XXe siècle, et face à cela, pendant assez longtemps, eh bien, les chrétiens, au fond, n'ont pas dit grand-chose, voire rien du tout. Et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce qu'au fond, face, justement, vous voyez, à ces conceptions qui cherchaient à rendre compte de l'historicité de la vie et de l'histoire des hommes, justement, le christianisme apparaissait comme une doctrine, si vous voulez, et atemporelle. Les choses sont comme ceci dans la vie chrétienne et ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. La dimension de l'histoire avait indiscutablement disparu, si vous voulez, de l'énoncé des propositions de foi chrétienne. Donc, l'historicité, pendant longtemps, il faut bien le reconnaître, n'a guère eu de place en théologie. Or, justement, il a bien fallu quand même, avec le temps, esquissé des réponses à ces propositions philosophiques qui étaient d'ailleurs toutes, qui avaient comme point commun, même si on peut discuter de la question à propos de Hegel, mais enfin, d'être largement des philosophies athées ou en tout cas qui laissaient, si j'ose dire, l'hypothèse de Dieu de côté. Il fallait bien esquisser une réponse chrétienne, si vous voulez. Et, de fait, ça s'est fait progressivement à partir, grosso modo, de la moitié du XXe siècle. Comment cela ? Eh bien, certains auteurs sont allés puiser, si vous voulez, dans le fond de la tradition chrétienne et ont découvert de précieuses indications, en tout cas, qui, évidemment, ne répondait pas point par point au questionnement contemporain, mais qui éclairaient la question, justement, du sens de l'histoire. Vous voyez, les années 50 sont celles où un jeune abbé allemand, assez brillant, Joseph Ratzinger, écrit une thèse sur la théologie de l'histoire de Saint-Bonaventur. C'est assez significatif que cet esprit brillant, universitaire, choisisse ce sujet. Vous voyez, on va puiser chez le grand docteur médiéval Bonaventure pour présenter, justement, la conception qu'il avait des choses. C'est également une période où on redécouvre des auteurs antiques des Pères de l'Église, qu'on n'avait jamais complètement oublié, mais que l'on redécouvre quant à leur contenu. Et je pense, pour notre propos, très spécialement, à Saint-Irénée, Saint-Irénée de Lyon, n'est-ce pas ? Nous sommes au tout début de la période patristique, n'est-ce pas ? Qui présente, en fait, dans son grand volume, son grand traité connu, Adversus et Résès, contre les erreurs, en fait, il y a toute une théologie, si vous voulez, d'une économie divine, on retrouvera l'expression tout à l'heure, qui est bien présente, et il y a une conception, justement, de l'histoire du monde, très clairement exprimée, et sur le fondement même de l'écriture. Dans ce contexte, toujours au XXe siècle, justement, un philosophe que vous connaissez, et qui est très attaché à ses lieux, Jacques Maritain, justement, va, lui, en philosophe, tenter d'esquisser une conception, pour le coup, une réponse, si vous voulez, chrétienne, aux philosophies de l'histoire, il publiera un ouvrage en ce sens, pour une philosophie de l'histoire, qui présente des hypothèses sur le sens de l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, justement, chez Maritain, c'est que, même si sa recherche est philosophique, elle s'inscrit, comme toujours, chez lui, un peu plus largement, aussi, dans une perspective qui prend en compte, en considération, la révélation, n'est-ce pas, et donc, la possibilité d'un regard théologique, aussi, sur les choses. Et, c'est dans ce contexte, si vous voulez, que, progressivement, on en est venu, si vous voulez, à l'école, des auteurs anciens, en particulier, des pères de l'église, mais également, de docteurs médiévaux, j'ai cité, Saint-Baud-d'Aventure, de redécouvrir, en fait, une conception de l'histoire qui est bien présente chez ces grands auteurs. Et, nous avons cité Bonaventure, l'un des grands docteurs du XIIIe siècle, il en va de même, justement, avec Thomas d'Aquin. Et, c'est ce que je voudrais évoquer avec vous, que ce soit. Mais, ceci pour vous dire, voyez, au terme de cette introduction, peut-être un peu longue, que c'est une redécouverte, finalement, tardive, je crois, pour ma part, cependant, tout à fait fructueuse. Je constate que, dans cette lumière, dans ces redécouvertes, des conceptions de l'histoire, des conceptions théologiques de l'histoire, eh bien, l'enseignement de l'église lui-même, le magistère de l'église, c'est contemporain, c'est tout à fait enrichi. le catéchisme de l'église catholique, qui est l'expression, si vous voulez, une exposée du magistère ordinaire de l'église sur les données de la foi et de la vie chrétienne, et qui remonte donc aux années 90 du siècle dernier, donc, ce n'est pas si vieux, donne une place considérable, et même structurante, si vous voulez, à cette expression du dessein de Dieu, c'est la formule qu'il utilise à tout bout de champ, comme un leitmotiv, pour présenter, justement, une conception organique, organisée, du donné révélé, si vous voulez, et une compréhension de la vie chrétienne à l'intérieur, justement, d'une grande fresque de l'agir de Dieu dans l'histoire. Alors, c'est ce que je voudrais évoquer avec vous ce soir, donc, en me référant, plus spécialement, bien sûr, puisque c'est le thème de ces conférences, à saint Thomas d'Aquin, mais je vous préviens tout de suite, que je ne vais pas vous présenter tel ou tel traité de saint Thomas, qui serait passé inaperçu, d'ailleurs, il n'y en a pas, parce que, justement, il n'y a aucun texte d'ensemble sur cette question chez Thomas. Vous voyez, alors, c'est à la fois ce qui est difficile, mais aussi ce qui est intéressant quand on le travaille, c'est qu'on découvre qu'il y a une conception très organisée de l'histoire du monde, du monde, tout simplement, dans son ensemble, mais, alors, elle a été parpillée dans l'ensemble de ses œuvres. Donc, elle ne fait pas l'objet, si vous voulez, d'un traité particulier. Simplement, à force de le fréquenter, on se rend compte qu'il en parle ici, là, et que, finalement, tout ceci correspond, chez lui, à une conception très, très organisée. Alors, je voudrais, donc, à l'école, si vous voulez, simplement de Thomas, en retenant tel ou tel point qui me paraissent significatifs, qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement propres à Thomas, essayer de vous exposer ce qui me semble ressortir de ses écrits sur ce thème, justement, au fond, du dessin de Dieu sur le monde créé. Alors, je vous disais qu'on avait retrouvé ce sens d'un dessin de Dieu sur la création, notamment avec les auteurs anciens et avec les auteurs médiévaux, aussi, ce qui n'est pas surprenant parce que les grands docteurs médiévaux du XIIIe siècle, que ce soit Bonne-Verture, que ce soit Thomas d'Aquin, sont pétris de la théologie des pères de l'Église. Et, en fait, ils sont porteurs de toutes ces conceptions, justement, des pères, et c'est particulièrement le cas de Saint Thomas. Mais est-ce si surprenant qu'il y ait une telle conception dès lors que l'écriture elle-même nous donne quand même de très précieuses indications ? Et je vous citerai simplement, je vais me référer simplement à deux textes, et je ne peux pas m'empêcher de vous lire quelques versets, quand même, du début de l'Épitre aux Éphésiens de Saint Paul, ce qu'on appelle le Cantique aux Éphésiens, parfois, qui ouvre donc cette première Épitre et où, en fait, Paul dévoile, révèle, car il a reçu le mission de le faire, il nous le dit clairement ailleurs, il dévoile, en fait, ce projet de Dieu sur le monde. Alors, vous le connaissez bien, mais j'en lis quand même quelques versets, à partir du verset, premier chapitre, donc de l'Épitre aux Éphésiens, à partir du verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Il continue, c'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde. Pourquoi ? Pour être saint et immaculé en sa présence dans la vie, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté. Un terme grec qui n'est pas facile à traduire et qui est très riche, le dokiya de Saint Paul. Le bon vouloir divin, la volonté divine qui est une volonté aimante. Tel fut et qui exprime bien justement son projet sur nous. Tel fut le bon plaisir de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé, c'est le Christ. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce qu'il nous a prodigués en toute sagesse et intelligence. Et il ajoute il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant, voilà, à nouveau, le dokiya, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui, le Christ, par avance pour le réaliser quand les temps seraient accomplis et quel est ce dessein bienveillant ? Ramener toute chose sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes, c'est-à-dire les anges, comme les terrestres. J'arrête là la lecture. Donc, il y a quand même là l'expression nette, si on veut bien y prêter attention, d'un dessein originel de Dieu qui va se réaliser, nous en parlerons ultimement dans le Christ, mais qui est un dessein d'adoption filiale, de nous faire participer à la vie divine, ce qui se réalise par, tout simplement, le don de la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est que la grâce ? C'est saint Pierre qui nous le fait comprendre dans sa deuxième épître, premier chapitre, versets 3 et 4, où il nous dit qu'il nous a rendu, Dieu le Père, participant de sa nature divine. Alors, ceci pour introduire le premier point que je voudrais développer et qui, à mon sens, est extrêmement fort et présent chez saint Thomas. Vous allez voir, c'est très simple, mais encore faut-il s'en convaincre. c'est que sur le fondement de ses paroles, si vous voulez, il ressort que le monde humain, donc le monde créé, est fait pour être habité par la vie divine. Vous voyez, c'est ce qui ressort directement, si vous voulez, de l'écriture. Alors, petit préalable, que je ne développerai pas, ceci repose également sur une conception hiérarchisée de l'univers. Alors, on le trouve chez tous les grands auteurs, on le trouve chez Thomas comme chez tous les pères de l'église et on le trouve d'ailleurs chez les philosophes grecs de la même façon. En ce sens que le livre de la Genèse, vous le savez, nous présente différents degrés de vie. Enfin, et même dans la création, il y a le monde physique, mais il y a le monde végétal, le monde animal et finalement le monde humain. Toute la conception chrétienne des choses affirme que toute la création est au service et en vue de l'ordre humain des choses. Donc, les humains, je ne parle pas ce soir des anges, pour simplifier, sont le sommet de l'ordre créé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont les seuls parmi les créatures à être des êtres dotés de raison, des êtres rationnels. Capables, comme on le dit souvent, de connaître et d'aimer Dieu et plus encore, si je puis dire, de participer à ce qu'est Dieu. C'est le thème si développé chez quantité d'auteurs et en particulier chez Thomas, de l'image de Dieu déposée en l'ordre, de l'ibago, des i. Mais qu'il faut comprendre, pas seulement d'un point de vue strictement statique, comme une capacité de connaître ou d'aimer Dieu, mais comme une capacité de le rejoindre en posant des actes qui sont eux-mêmes animés par la participation à la vie divine qui nous est communiquée par la grâce. Pour ceux qui sont un peu familiers de saint Thomas ou qui voudraient l'aller voir, il y a une question dans la prima pars de la Somme théologique, question 93, article 4, qui précise bien ces différentes ressemblances entre les créatures et Dieu et le sommet de ces ressemblances, c'est pour les hommes une ressemblance dans l'ordre de la grâce pour les hommes qui sont sur terre et ultimement la ressemblance la plus haute dans l'ordre de la gloire qui est la plénitude évidemment de la vie de la grâce. Bien. Alors, quelques éléments, quelques commentaires à ce sujet. Vous voyez ? la conception de Thomas qui est omniprésente si vous voulez chez lui, c'est que la grâce, donc cette participation à la vie divine si vous voulez, n'est pas une espèce de plus par rapport à l'ordre humain ou à l'ordre créé des choses. Encore une fois, pour Thomas, la nature humaine que nous partageons jusqu'à preuve du contraire, même si elle est individuée de façon distincte dans chacun de nous, cette nature est faite pour être habitée par la grâce. Vous voyez ? Ce n'est pas simplement un perfectionnement possible pour cette nature. Non. Elle a été conçue pour, si j'ose dire, fonctionner avec la grâce. L'ordre créé, l'ordre humain n'est pas fait pour fonctionner seul. Il y a d'ailleurs une formule classique de la théologie scolastique, la théologie des écoles très empreinte de Thomas d'Aquin qui résume bien les choses. Il dit ceci, la nature humaine sans la grâce c'est moins que la nature humaine. La nature humaine avec la grâce c'est plus que la nature humaine. Et au fond, cette formule, je crois très juste, elle exprime bien que, au fond, tout a été conçu pour cette conjonction de l'humain et du divin. Et donc, c'est cela que je veux souligner avec vous. Vous voyez, dans ce dessin de Dieu sur le monde créé, ce qui est au cœur de ce dessin, c'est la participation du monde créé à travers ces figures les plus hautes que sont les humains au divin lui-même, à la vie divine. Je crois pouvoir dire que toute la théologie de saint Thomas repose sur un tel présupposé. Voyez, au passage, la grande différence qu'il y a avec une approche philosophique qui est parfaitement justifiée mais qui va étudier l'homme pour lui-même et tel qu'on peut l'expérimenter, en plus, dans l'état dans lequel il est, si vous voulez. Alors que la théologie, nécessairement, doit considérer, et c'est ce que fait Thomas, l'humain comme animé par la vie divine, parce qu'il est fait pour cela. D'accord ? Bon, je vais même préciser dans quelques instants à quel point il a été, non seulement qu'il est fait pour cela, mais qu'il a été fait comme cela. Un ou deux exemples pour illustrer mon propos, ce premier propos. Là encore, pour vous renvoyer aussi à des textes de saint Thomas que vous pourrez aller voir de plus près. je cite là pour les familiers de saint Thomas, c'est la question 109 de la prima secundae, la première partie de la deuxième partie de la somme, qui porte sur la grâce. Et Thomas pose la question, au fond, l'homme a-t-il besoin de la grâce ? Voilà. L'homme a-t-il besoin de la grâce ? Alors, premier article, je vous ai tout simplement quelques références, a-t-il besoin de la grâce pour connaître quelque chose ? Il répond, ben non, non, à l'évidence, pour, je dirais, le fonctionnement ordinaire de l'intelligence naturelle, il n'y a pas besoin de cette participation de la vie. Mais, ajoute-t-il tout de suite, pour ce qui excède la nature humaine, donc ce qui relève de l'ordre surnaturel, et donc la finalité la plus haute de l'homme, qui est de rejoindre Dieu, il a absolument besoin du secours de la grâce. Et quelle forme prend ce secours ou cette aide ou cette contribution de la grâce à la nature humaine dans l'ordre de la connaissance ? C'est tout simplement la foi. La foi, c'est cette connaissance à laquelle nous avons accès et qui est un don de Dieu, qui va nous permettre, si vous voulez, d'accéder à un ordre de connaissance qui excède, justement, les réalités naturelles dans lesquelles notre nature est limitée si elle est livrée, justement, à elle seule. Deuxième article, l'homme a-t-il besoin de la grâce pour faire le bien, pour agir bien ? Bon, question qu'on se pose très fréquemment, quand on voit des personnes qui agissent bien. Alors, réponse de Thomas, est-ce qu'on a besoin de la grâce, c'est-à-dire d'être habité par cette participation à la vie divine pour faire le bien ? Non, pour faire un certain nombre de choses, dit-il. Et, l'exemple est célèbre, il dit, par exemple, pour planter des vignes ou construire des maisons, on n'a pas besoin de la grâce. Alors, traduisez à l'époque contemporaine, pour fabriquer des satellites, des airbus, des choses comme ça, on n'a pas besoin de la grâce. Voilà, non. Mais, 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 ajoute-t-il, pour faire le bien qui correspond à la vie divine qui nous habite, on a absolument besoin de la grâce. Et il ajoute même, et pour faire tout le bien qui est à la mesure de notre nature humaine, nous avons aussi besoin d'être aidés parce que, livré à nous-mêmes, limité, nous ne pourrions même pas dans l'ordre naturel faire tout le bien qui relève de l'ordre naturel. Donc, c'est un petit exemple que je prends, enfin, évidemment, cette articulation de la nature et de la grâce est tout à fait centrale, mais qui illustre ce fait que, chez Thomas, encore une fois, jamais, si vous voulez, il ne veut concevoir l'ordre créé, l'ordre humain des choses, séparément de la vie divine qui a vocation à l'habiter. Alors, pourquoi nous avons, avons-nous un peu de mal à nous pénétrer de cela, si vous voulez. alors, on peut le comprendre cérébralement, mais, on constate bien souvent qu'on n'en tient pas forcément compte à tout instant. Pourquoi ? Eh bien, parce que, lorsque nous réfléchissons à l'ordre de la création telle que nous le connaissons, et la création des hommes, enfin, le monde humain, si vous voulez, eh bien, nous réfléchissons à partir d'une situation de rupture, de séparation, précisément, entre l'ordre de la nature et l'ordre de la grâce. Pourquoi ? Pour une raison très simple, parce que nous naissons, quand nous sommes nés, vous, moi, ça, j'en suis absolument certain, aucun de nous n'était habité par la grâce. Voilà. Il y a une parole du psaume qui dit que ma mère n'aime pas du tout, dans le péché, ma mère m'a conçu. Alors, ça ne veut pas dire que la conception soit un péché, non, pas du tout. Ça veut dire que, aussi sainte qu'elle soit, eh bien, elle n'a pas conçu un enfant habité par la grâce. Bon, voilà. Ni vous, ni moi. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Donc, vous voyez, nous partons d'une situation de séparation. Donc, nous sommes, et c'est très compréhensible, l'intelligence humaine, la raison humaine s'interrogeant sur l'humain, sur l'ordre humain des choses, eh bien, elle considère l'humain dans l'état dans lequel il est. Et donc, spontanément, elle ne réfléchit pas sur l'humain habité par la grâce. Si on réfléchit ensuite en chrétien, on va constater que la grâce nous est redonnée, je vais y venir, par des moyens qui s'appellent les sacrements, mais, spontanément, au départ, on est dans une situation de séparation. Pourquoi je dis ça ? C'est que, et je crois que c'est très présent chez Thomas, de façon sous-jacente, il ne le dira pas dans ces termes, bien entendu, c'est que, quelle est la conséquence de ce que je viens de vous dire ? C'est que le monde humain, livré à lui-même, dans l'état dans lequel il est, mais sans la grâce, est un monde qui marche à cloche-pied, pour parler simplement. Parce qu'il est privé, précisément, de ce pourquoi il a été fait dès l'origine, la participation à la vie des vies. Alors, marcher, essayer de courir à cloche-pied, vous savez très bien ce qui va vous arriver. On finit par se casser la figure assez vite, ou en tout cas, et on n'avance pas très bien, en plus. On se rend bien compte qu'on n'est pas fait pour ça. Alors, juste dans cette lumière, deuxième volet que je voudrais évoquer avec vous, ce soir, ceci nous met sur la voie d'une, de la conception qu'il y a chez Thomas, et alors là, qui je crois lui est, alors, propre, ce n'est pas le mot, mais qui est particulièrement élaborée chez lui. J'en dirai quelques mots. Une conception extrêmement structurée chez lui du destin du monde, si vous voulez. Encore une fois, nous, nous sommes portés à raisonner dans l'état actuel des choses, comme si tout avait toujours été comme cela. comme si l'homme avait toujours été privé de la grâce. Or, ce n'est pas le cas. Bon. Et, ce qui m'a mis sur la voie, c'est de voir apparaître chez saint Thomas, sans arrêt, très très souvent, la référence à l'ordre originel. c'est-à-dire, ce qui prévalait lors de la création et ce qui avait vocation à perdurer. C'est une référence, alors même qu'il parle du monde dans lequel nous sommes, qui n'est pas le monde originel, nous avons été chassés du paradis et on s'en rend bien compte, n'est-ce pas ? Eh bien, cependant, saint Thomas s'y réfère sans arrêt. Il s'y réfère, encore une fois, à titre de comparaison pour mieux comprendre la situation actuelle. Alors, que nous dit-il ? Là encore, il n'est pas unique en son genre, bien des pères de l'Église ont développé ça, eh bien, il souligne que, à l'origine, justement, l'homme, vous comprenez, évidemment, l'homme et la femme, comme d'ailleurs, la Genèse nous le fait comprendre de façon explicite, l'homme a été créé, doté, justement, de la grâce. Dans le dessin originel, créationnel, créateur de Dieu sur le monde humain, eh bien, l'humain était habité par cette participation à la vie divine. Et cette participation à la vie divine, référence d'ailleurs à ce que nous avons lu sur l'Épître aux Éphésiens, fait de ceux qui participent à cette vie, des enfants de Dieu. La grâce, participation à la vie divine, est une grâce, dira-t-on plus tard, de filiation adoptée. Elle nous fait enfants du Père. Et donc, à l'origine, c'est ainsi que Dieu a voulu créer les âmes et qu'il les a créés, effectivement. Évidemment, dans un État dans lequel, au départ, aucune place n'était donnée au péché, c'est-à-dire au refus de Dieu. Et en plus, une grâce d'immortalité était associée à cet État originel. Vous voyez, c'est ça qui est très net chez Thomas, c'est qu'il a bien perçu et il nous aide à comprendre que, à l'origine, justement, la nature humaine et la nature divine participées avançaient de concert, justement, dans cette conjonction fondamentale que Dieu veut pour nous. Et, si ça intéresse Thomas, c'est en particulier parce que cela dévoile en toute pureté, si vous voulez, le dessein de Dieu, ce qu'il a voulu faire, son projet sur le monde. Avant même, évidemment, je vais y venir, que l'action de l'homme vienne abîmer ce projet, pas le détruire complètement, mais l'abîmer sérieusement. Vous voyez, ce monde originel, c'est celui qui exprime en toute pureté le projet de Dieu sur la création. Et, alors, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a une conception très élaborée chez saint Thomas, alors encore, qui apparaît à multiples endroits de ce que on peut appeler, ou ce que j'ai appelé, l'économie originelle, la modalité originelle du monde, qui correspond, encore une fois, à ce dessin premier de Dieu sur la création. les êtres humains avaient vocation à cheminer, encore, d'ailleurs, mais habiter par la grâce, un temps sans doute fort long, puisqu'il y avait une grâce d'immortalité, jusqu'à leur entrée dans la gloire, mais dans un monde qui avait vocation, qui avait vocation au départ à demeurer indemne de toute faute, de tout péché. C'est d'ailleurs, je ne développe pas ici cela ce soir, cette économie originelle qui a prévalu pour le monde angélique, et en particulier pour la fraction du monde angélique qui, je dirais, s'est déterminée pour Dieu, ce sont des anges bienheureux qui sont dans la gloire. C'est ce qui a valu pour ceux que la tradition appelle, et le magistère appelle nos premiers parents, Adam et Ève, jusqu'à, bien entendu, la survenue de ce que l'on appelle le péché originel ou des origines sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Donc, vous voyez, c'est très net chez Thomas, le point de départ c'est cette conjonction plénière et harmonieuse de l'humain et du divin. Encore une fois, saint Thomas s'y réfère sans cesse ou très très fréquemment. La nature humaine dans cet état originel était en plus vous allez comprendre pourquoi dans un instant intègre, c'est-à-dire en parfaite harmonie et c'est ce qu'il appelle l'état de nature intègre. Et c'était un état, c'était l'état de la nature humaine mais elle était gracie. Donc, son état existentiel c'était, elle était habillée par la grâce. Et c'est dans cette lumière qu'on comprend et la théologie de Thomas est particulièrement rive sur ce sujet ce qu'a apporté tragiquement le péché originel. La ruine de la faute originelle consiste en quoi justement ? Et bien, précisément, la première, je dirais là, c'est plus que la première conséquence, l'essence même si vous voulez de la faute originelle étant le refus de Dieu, le détournement de Dieu, c'est la perte de la grâce précisément, de cette participation à la vie d'idées. Et donc, de la grâce de filiation adoptive. Donc, vous voyez, la conjonction première originelle qui est au cœur du dessin est brisée, justement, par l'agir libre de l'homme et en l'espèce de nos premiers parents. Conséquence, en plus de cela, la nature humaine privée de la participation à la vie divine, à la nature divine, qu'est la grâce, en plus, se retrouve désordonnée. Elle était auparavant dans un état de pleine harmonie, ce n'est plus le cas. Pas besoin de faire une retraite d'une semaine pour se rendre compte que notre raison ne commande pas pleinement à nos passions. Bon, d'accord ? Je ne développe pas, tout le monde compte. On en fait l'expérience tous les jours. Bon, donc, il y a un certain désordre en plus qui s'est installé dans la nature humaine. Et c'est ce que l'on va appeler, en langage apothéctique, l'état de nature corrompu ou déchu. déchu de la grâce et corrompu parce qu'elle n'est plus intègre. Donc, la nature humaine se retrouve seule et en plus, elle se retrouve désharmonieuse. Conséquence en plus, si ça ne suffisait pas, désordre gravissime dans les relations interpersonnelles. Et la genèse nous aide à voir, sous un langage symbolique, bien sûr, mais une réalité que nous expérimentons chaque jour. là encore, le désordre qui s'instaure dans les relations entre l'homme et la femme au sein d'une même famille qu'un ébel et finalement à l'intérieur de tout le genre humain qui finit, c'est toute la symbolique de Babel, jeunesse chapitre 11, par la fragmentation, la division du monde humain qui est quand même à titre essentiel une conséquence du péché. Donc, depuis lors, vous voyez, mais seulement depuis ce péché, et bien, effectivement, l'humanité est dans cet état de nature corrompue, si vous voulez, donc elle a perdu son intégrité et privée de la grâce. Donc, ça, Thomas a une conception très élaborée de ce que j'appelle encore une fois cette économie originale. Alors, c'est présent, on trouve cela déjà, comme toujours, Thomas n'invente pas, chez des pères de l'Église, en particulier, je pense, chez les pères latins à Saint-Léon-le-Grand, qui a beaucoup développé ça, et chez les pères grecs, Saint-Maxime-le-Confesseur, en particulier. En tout cas, c'est par Saint-Léon que, manifestement, Thomas a été mis sur la piste parce qu'il le cite volontiers et à maintes reprises comme auteur de référence. Bien. Alors, dans cette lumière, le monde de la rédemption, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la reprise par Dieu de son projet sur le monde créé en tenant compte des désordres apportés par l'homme, n'est-ce pas, dans le monde, du fait de son péché et en tenant compte tout simplement des réponses humaines. Vous voyez, dès la survenue de cette faute originelle, au fond, de cette ruine, pas totale, mais quand même grave, de cette économie des origines, eh bien, Dieu entreprend de reprendre son projet, son dessein, qui est de nous faire cheminer, encore une fois, animés par cette participation à sa propre vie, ici-bas, jusqu'à notre entrée dans la gloire et c'est la vie éternelle qui, elle, est tout à fait inchangée, si je puis dire, c'est la vision de Dieu, l'objectif ultime sur lequel Dieu ne revient pas. Alors, à partir de là, si vous voulez, et les pères de l'Église ont pas mal développé ça, bien entendu, il y a ces interventions de Dieu dans l'histoire des hommes qui vont marquer par étapes la reprise de son projet original. Alors, vous le savez, bien entendu, la grande préparation, c'est la constitution du peuple de Dieu de la première alliance et avec cette première alliance qui va être passée, Dieu se crée un peuple, passe une alliance avec lui et ce peuple, vous le savez, a vocation à donner naissance au Messie qui va apporter justement aux hommes, redonner aux hommes précisément ce qu'ils ont perdu. Le but de l'incarnation et de l'œuvre accomplie par le Christ sur terre dont nous célébrons en ce moment la mémoire la plus haute, la mémoire de son mystère pascal, c'est précisément de redonner aux hommes la vie qu'ils ont perdue, de redonner cette vie divine, cette participation à la vie divine que le péché a fait perdre. Alors vous savez ça, bien entendu, fort bien, pensez à cette, sur le fondement d'écriture, comment du côté transpercé du Christ ça enjaillit l'eau et le sang et toute la tradition a toujours voulu voir l'effusion de l'esprit justement, de la vie divine, du côté même du Christ, enfin offert aux hommes et ça va être ensuite évidemment la Pentecôte qui va être l'extension à l'univers entier de ce don de l'esprit. Donc, alors quelle est la situation de l'humain du coup dans ses conditions parce que là pour le coup c'est notre condition si vous voulez. Eh bien, la nature humaine est toujours dans cet état de déchu si vous voulez, la disharmonie de la nature humaine demeure mais par l'oeuvre du Christ si vous voulez la participation à la vie divine nous est redonnée et très spécialement donc par les sacrements. quel est le sens du baptême sinon que de redonner précisément à une créature cette participation à la vie divine encore une fois pour laquelle elle a été créée et que elle a perdu du fait de la faute de nos premiers parents et ça c'est toute la théologie du péché originel dans le détail de laquelle je n'entrerai pas ce soir. Donc, très spécialement le baptême et ensuite les sacrements dans lesquels nous sommes renouvelés et entretenus dans la foi et très spécialement l'Eucharistie visent à restaurer vous voyez cette conjonction de l'humain et du divin qui est encore une fois au coeur du projet de Dieu sur le monde créé. Alors, évidemment ce qui est un peu complexe et ce que Thomas avec bien d'autres auteurs scrute énormément mais qu'il exprime de façon très claire c'est qu'il nous aide à comprendre au fond ce qui est restauré et ce qui ne l'est pas car au cas où vous ne vous en seriez pas rendu compte mais le matin de Pâques nous n'avons pas été replacés, retransplantés au paradis terrestre. Ah oui, Dieu aurait pu et s'il nous avait demandé notre avis nous n'aurions pas hésité un instant bien entendu. et bien de fait il n'a pas fait ainsi il n'a pas fait ainsi notre nature demeure abîmée mais cependant elle est restaurée j'allais dire en ce sens qu'elle reçoit de Dieu cette participation à la vie divine c'est à dire ce qu'elle avait perdu de plus précieux si je puis dire bon mais ce qui n'est pas restauré c'est qu'elle notre nature demeure désharmonieuse on le constate bien que ce soit un petit enfant déjà un peu grand ou un adulte qui est baptisé et bien les inclinations des passions et au péché n'ont pas disparu pour autant quelquefois il se manifeste de façon très vive et très rapide bon voilà donc il faut bien constater que tout en ayant recouvré la grâce la nature humaine n'est pas remise dans un état intègre donc notre état existentiel est un état donc racheté mais d'une nature humaine graciée mais encore désharmonieuse et je disais rapidement il y a quelques instants que l'une des conséquences et non le moindre du péché originel avait été la fragmentation la séparation des hommes les uns avec les autres la fragmentation du monde humain toutes les divisions qui peuvent s'instaurer de mille façons entre les hommes et bien la grâce et le projet de Dieu dans son oeuvre pour le coup de rédemption consiste également à refaire l'unité du genre humain mais pas sous le mode originel d'une famille humaine qui ne connaîtrait aucune division dans l'ordre naturel ce que nous expérimentons sans cesse ce qui n'a pas disparu encore une fois le matin de Pâques mais par la formation de cette communauté humaine qui a vocation à unir et à recevoir tous les hommes qui s'appelle l'Église et qui est le corps du Christ justement c'est un projet invraisemblable dans son corps à vue humaine dans son corps que le Christ veut refaire l'unité des hommes que l'unité que le péché avait brisé souvenez-vous de la parole que nous avons entendue il y a peu au chapitre 11 de saint Jean quand Jean commente la prophétie funeste de Caïphe il valait mieux il est devenu donner sa vie pour son peuple et pas seulement pour son peuple mais pour rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersé donc le projet du Christ c'est également non seulement si vous voulez de redonner à chacun chaque créature humaine cette participation à la vie divine mais également de refaire c'est l'effet collectif l'unité des hommes dans l'église l'ecclesia qui veut dire assembler et qui encore une fois a vocation à accueillir tous les hommes je vous signale que certains de mes étudiants dans ma salle vont sourire parce que je radote beaucoup vous comprenez à mon âge je commence à avoir le droit Thomas d'Aquin est extrêmement net sur ce sujet lorsqu'il se pose la question de savoir si le Christ est la tête de tous les hommes et il répond oui il est la tête de tous les hommes c'est à dire de chacun tout homme en tant qu'il vient au monde a le Christ pour tête simplement évidemment dit Thomas le lien des hommes au Christ va être différent selon leur situation et la plénitude du lien avec le Christ c'est évidemment la grâce qui nous le redonne mais il affirme clairement que tout homme en tant qu'il vient au monde a vocation si vous voulez à entrer pleinement dans la capitalité du Christ tertia par question 8 article 3 sur le Christ tête de tous les hommes donc alors ce que Thomas nous fait comprendre alors là c'est très propre à lui parce qu'il a poussé ça très loin on voit très bien qu'il a scruté et cela pourquoi il se référait à l'économie originelle pour mieux comprendre ce que l'oeuvre divine de restauration de l'économie de la rédemption pour mieux comprendre ce que l'économie de la rédemption reprend et ce qu'elle ne reprend pas ce qui conduit à affirmer c'est ce que je suggère de formuler les choses de cette façon là c'est pas le vocabulaire de Thomas mais je crois que je ne le trahis pas qu'il y a vraiment un dessein invariant de Dieu qui n'a jamais changé il veut nous faire participer à sa vie et nous conduire après notre vie terrestre jusqu'à la gloire à la plénitude de la vie mais du fait du péché des hommes à cette économie originelle que le péché a détruite Dieu substitue une économie de la rédemption par l'incarnation rédemptrice du Christ et c'est là que vous voyez Thomas cherche à comprendre à aller le plus loin possible dans la compréhension de l'économie évidemment de la rédemption qui est celle que nous connaissons mais justement dans cette lumière la considération de l'économie originelle apporte en tout cas nous aide à comprendre mieux encore le dessein de Dieu et Thomas va nous dire au fond avec l'incarnation les hommes devenant membres du corps du Christ ayant le Christ pour tête et bien il nous fait comprendre que originellement la tête du genre humain si l'homme n'avait pas péché et bien c'était le verbe le fils du père non incarné si vous voulez qui avait vocation à originellement à animer ce monde humain qui lui-même avait vocation en principe à ne pas se séparer de Dieu et comme le dit un auteur contemporain et bien au fond que change l'incarnation la tête qui était invisible devient visible par l'incarnation du verbe ça c'est la théologie de Thomas qui nous fait comprendre je crois qu'il a une conception extrêmement organique élaborée parce qu'il a voulu aller le plus loin possible dans la compréhension de ce qui se passe de ce dessin de Dieu sur le monde alors petite remarque au passage parce qu'on fait souvent et d'ailleurs on a fait souvent aux auteurs qui se sont un peu penchés là dessus cette critique de à quoi ça sert de prendre en considération l'économie originelle avant le péché originel puisque de toute façon il est survenu et que nous avons été chassés du paradis mais justement ça sert à quoi ? d'abord à mieux comprendre le dessin de Dieu à mieux comprendre cette économie de la rédemption si vous voulez et puis également à comprendre ce qui s'est passé d'ailleurs pour cette fraction du monde créé qu'il ne faut quand même pas oublier ils sont myriades de myriades le monde angélique l'économie angélique très largement relève de l'économie originelle et non pas de l'économie de la rédemption donc voyez alors évidemment tout ceci a de très grosses conséquences en termes théologiques chez Thomas la théologie de Thomas c'est que au fond l'une d'entre elles et qui suscite des réactions chez certains auteurs l'une d'entre elles consiste à affirmer tout simplement que l'incarnation du verbe n'est qu'un moyen c'est l'instrument évidemment divin choisi par Dieu pour reprendre son projet vous voyez mais l'incarnation n'est pas la finalité du monde créé comme certains courants théologiques parfois l'ont suggéré non la finalité elle est inchangée c'est la glorification de tout le monde humain et angélique dans la vie éternelle et simplement l'incarnation c'est le moyen voulu par Dieu sur le fondement de l'écriture pour reprendre son projet que le péché de l'homme a abîmé et que d'ailleurs il continue d'abîmer autant qu'il le peut jour après jour quelques mots à la fois je ne peux pas être trop long ce ne sera pas une troisième partie mais une conclusion un petit peu plus élaborée conséquence de tout cela vous allez me dire est-ce que c'est ce n'est pas seulement une pure spéculation moi je crois que c'est très utile pour comprendre la situation qui est la nôtre si vous voulez justement quelques mots sur cette situation qu'est-ce que ça nous aide à comprendre je viens de vous le dire Dieu a repris son projet mais pas à l'identique pas à l'identique et le fait justement que nous continuions que les hommes continuent de naître avec une nature désharmonieuse pose d'emblée et nous le savons bien l'exigence au fond d'un combat l'homme vit le combat au sein de sa propre vie n'est-ce pas avec le concours de la grâce s'il l'a reçu en tout cas je ne soulève pas toutes les questions immenses que tout cela engendre mais avec le concours de la grâce mais l'enjeu c'est que cette vie divine communiquée triomphe de tout ce qui lui fait obstacle et en particulier de ce qu'on appelle tout simplement le péché c'est ce qu'on appelle le combat spirituel fondamentalement alors la lutte contre ce qui veut se détourner de Dieu sans cesse et puis également combat spirituel en ce sens que la grâce a vocation à pénétrer tout l'humain si vous voulez et pas seulement un petit secteur de notre vie j'ai coutume de dire un peu violemment enfin les paroissiens me connaissent exprès pour choquer un peu mais on n'est pas chrétien dimanche à 10h30 jusqu'à 11h30 au midi non toute la vie humaine précisément a vocation à être énervée si vous voulez par cette vie divine que nous avons reçue donc cela éclaire cet aspect de combat qui est aussi justement c'est le sens d'ailleurs que cela peut avoir je vais revenir une coopération de l'homme à l'oeuvre qui est bien l'oeuvre du salut c'est bien de cela qu'il s'agit de la rédemption que le Christ a ouvert pour nous si vous voulez alors c'est vrai au niveau individuel pour chacun bien entendu et c'est vrai au niveau collectif dans la constitution encore une fois de cette assemblée nouvelle qui s'appelle l'église qui est le corps du Christ mais vous le voyez justement qui elle aussi se réalise au sein d'une humanité qui dans l'ordre de la nature demeure morcelée c'est très frappant encore une fois on nous aurait demandé notre avis jamais nous n'aurions agi de cette façon là c'est quand même très étrange le matin de Pâques comme disent les pères de l'église repris par le concile du côté transversé du Christ est né l'admirable sacrement de l'église tout entière de fait il reforme l'église au matin de Pâques et cependant cette église elle existe elle se réalise à travers des communautés humaines qui demeurent encore aujourd'hui comme hier séparés morcelés et donc qui ne sont pas dans l'unité alors qu'est-ce que ça signifie il n'y a que là encore c'est le combat auquel les hommes sont invités et là ce qu'on oublie complètement la plupart du temps c'est que précisément le concile Vatican II exprime bien cela à sa façon l'église a vocation à être une espèce de matrice intérieure si vous voulez dans l'ordre de la vie divine qui va permettre aux humains de coopérer à la restauration de l'unité même au niveau humain cette fragmentation du monde humain demeure depuis Babel et cependant un principe d'unité plus fort nous est donné cette participation à la vie divine qui si nous voulons bien y coopérer nous permet de restaurer quelque peu l'unité du monde humain je crois qu'hélas l'époque que nous vivons marque un éloignement très très décisif si vous voulez par rapport à cela donc vous voyez au fond qu'est-ce que ça éclaire ça éclaire le fait que dans tous les domaines que ce soit le domaine absolument individuel personnel au sens singulier que comme dans le domaine collectif les hommes sont invités à coopérer à l'oeuvre de la rédemption le Christ nous donne l'essentiel cette participation à la vie divine et il nous invite à coopérer à la restauration justement de la vie humaine en nous-mêmes en vivant encore une fois de cette conjonction du humain et du divin le plus pleinement possible et en restaurant également l'unité du monde humain dans toute la mesure ou du possible et en tout cas si nous voulons bien nous atteler à cette tâche immense je crois que cela également et je terminerai par là au fond en reprenant mon propos introductif au fond je crois que cela éclaire en tout cas pour Thomas j'ai étudié ça d'un petit peu plus près au fond le seul sens possible de l'histoire du monde je reprends la question du sens de l'histoire il me semble ça peut être débattu mais il me semble que pour Thomas pour résumer les choses en tout cas à travers ses œuvres telles que j'ai pu les connaître en tout cas je ne prétends pas tout connaître bien entendu ni encore moins à la perfection mais je pense qu'il y a chez Thomas indiscutablement une théologie de l'histoire c'est donc du sens de l'histoire qui est ce sens de l'histoire c'est la réalisation justement du projet de Dieu à travers les moyens que je viens d'exposer très brièvement mais je crois qu'on ne discerne absolument pas chez Thomas ça ne veut pas dire qu'il le critique les questions ne se posaient pas du tout en ces termes au XIIIe siècle mais on ne discerne pas chez Thomas des bouches d'une philosophie de l'histoire si vous voulez d'un sens purement humain de l'histoire séparé de la grâce alors cela dit c'est une question théologique très intéressante alors de fait au fond s'il y a vocation à un progrès à travers la théologie et même l'anthropologie de saint Thomas et bien c'est celui de l'approfondissement de la grâce dans la vie humaine et dans la vie des sociétés humaines ce qui fait que au fond toutes les conceptions de Thomas sont extrêmement centrées sur la personne du Christ qui est vraiment le point focal si vous voulez de l'histoire de l'humanité comme c'était déjà le cas dans la théologie de saint Thierry avec ce thème de la récapitulation du Christ qui a tout récapitulé les temps les péchés les actions des hommes etc ce point absolument central d'une humanité qui va se refaire à partir du Christ et dans sa lumière en tendant vers la tête comme dit saint Paul dans une de ses épîtres donc chez Thomas en aucune façon bien entendu il n'y a une quelconque distance ou un quelconque mépris par rapport à l'ange de la création si vous voulez mais ce qui est à l'oeuvre en tout cas ce que les hommes ont vocation à réaliser c'est à participer à cette sanctification du monde progressive qui correspond encore une fois selon Thomas en tout cas et je crois qu'il a parfaitement raison parce que cela découle de l'écriture au projet de Dieu n'est-ce pas sur le monde créé voilà je vous remercie alors je crois qu'il y a un temps traditionnel de questions j'ai bien conscience d'avoir esquissé j'allais dire à très haute altitude quantité de lieux qui appellent des développements considérables oui quel est le projet de Dieu sur le monde tout en parmi de la pré-destination oui et que pouvez-vous nous en dire alors j'ai fait exprès de ne pas utiliser ce terme finalement parce qu'il est dans la tradition catholique grévé par quantité de conception si vous voulez de la pré-destination souvent erronée bon alors on veut signifier à travers ce terme une destination particulière qui a été déterminée par Dieu d'emblée si vous voulez quant au à la vie tout simplement des créatures c'est un rôle qui utilise le terme oui oui mais à quoi sommes-nous prédestinés à l'adoption filiale la seule prédestination certaine c'est de devenir enfant de Dieu j'allais dire le plus possible jusqu'à la vie de la gloire voilà à quoi nous sommes prédestinés c'est le passage des Ephésiens que je vous ai lu tout à l'heure c'est tout littéralement alors ce qui complique les choses c'est pour ça que je préfère rentrer là-dedans c'est qu'il y a eu des théologies diverses de la prédestination et en particulier sur l'universalité de cette prédestination est-ce que tous les hommes sont dessinés à cela ou pas vous savez que la théologie de saint Augustin dans ce domaine notamment de l'Augustin finissant a été progressivement mise en cause mais elle a énormément marqué la tradition jusqu'au mouvement Jean Sénis bien entendu et puis d'autres fractions si vous voulez du monde chrétien comme dans le monde issu de la réforme en particulier le calvinisme donc avec des doctrines erronées de la prédestination les doctrines alors la théologie de la prédestination des personnes chez Thomas est très complexe parce que au fond il est justement comment dire tiraillé si je puis dire entre deux entre deux mouvements et on voit bien qu'il ne fait pas une synthèse il y a la ligne la tradition augustinienne d'une conception assez sombre finalement pour résumer saint Augustin sa conception de la prédestination c'est le Titanic donc le navire sombre bon quelques canotes arrivent à sauver quelques passagers mais enfin l'essentiel est perdu c'est la massa d'Amnata alors il y a cette ligne chez Thomas indiscutablement parce que parce qu'il est d'une révérence inouïe à l'égard d'Augustin bien entendu mais on voit bien qu'avec d'autres présupposés et notamment ce que j'ai étoncé très rapidement ce soir il y a une ligne beaucoup plus lumineuse justement d'une prédestination universelle justement à la vie de la gloire et il ne fait pas la synthèse et en raison je pense de la prégnance très très forte de la théologie augustinienne et il faudra beaucoup de temps pour que la tradition catholique se purifie n'est-ce pas de ce mauvais levain pour le coup augustinien en matière de prédestination et au fond pour ce qui est du magistère de l'église il faudra attendre Vatican II n'est-ce pas pour je crois mettre un point final aux condamnations des doctrines restrictives de la prédestination monsieur comment tenir ensemble s'il vous plaît le sacrifice du Christ qui est un sacrifice unique parfait auquel rien ne manque d'un côté et d'autre part cette coopération des hommes à la rédaction est-ce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose pour moi de paradoxal voilà qui est compliqué et que j'aimerais bien que vous éclairiez n'avons-nous pas évoqué cela au dernier cours mardi c'était même une invitation à la méditation voilà la méditation je l'ai commencé mais pour l'instant il me reste encore quelques semaines elle n'a pas abouti donc je profite alors je bon évidemment vous soulevez une très grande question mais pas sûrement je vais vous répondre pour essayer de répondre rapidement je vais reprendre ce grand texte que j'ai déjà évoqué avec vous mais je le fais avec tous cette parole de Paul vous dites rien ne manque à ce que le Christ a accompli et cependant saint Paul dit au Colossien chapitre 1 verset 24 j'achève ce qui manque dans ma chair à la passion du Christ alors alors il manque quelque chose ou pas alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là on se précipite sur le commentaire de Thomas d'Avion de l'épître au Colossien et 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 vous voyez que Thomas se pose exactement les questions que nous posons il va nous aider à y répondre et mais on voit bien qu'il se casse sa tête comment alors il manque quelque chose à la passion du Christ c'est impossible et d'ailleurs toute la tradition dit le contraire enfin toute l'écriture dit le contraire il a suffisamment satisfait pour sauver tous les hommes de ce monde et même dit-il ceux d'autres mondes s'ils existent bon Thomas s'amuse quelques fois il ne fait pas beaucoup d'humour mais quelques fois il y en a bon et cependant saint Paul nous dit j'achève dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ alors saint Thomas dit qu'est-ce qui pouvait bien manquer à la passion du Christ il nous fait comprendre et là encore c'est toute sa théologie de la rédemption qui encore une fois ne lui est pas propre il nous fait comprendre que le Christ a vécu cette offrande plénière de lui-même jusqu'à sa vie jusqu'à sa mort au Père dans sa nature humaine et il l'a vécu dans son humanité à lui oui oui simplement comme je le disais rapidement le Christ n'est pas seulement si j'ose dire une personne singulière fût-ce le Verbe ayant assumé une nature humaine il est en lui-même la tête de tous les hommes et donc il n'a souffert sa passion sa mort sa résurrection dans son humanité à lui il ne l'a pas souffert souffert dans nos humanités et c'est ce que c'est le commentaire que fait et c'est ce que dit Thomas d'Aquin en commentant le verset de saint Paul il lui manquait d'avoir souffert sa passion en toi Paul et cela chacun de nous peut se le dire vous voyez donc voilà en ce sens si le Christ a satisfait pour tous les hommes il nous invite à entrer nous-mêmes dans cette participation à l'œuvre rédemptrice en le suivant jusqu'à justement son mystère pascal ce que dit très clairement le conseil Vatican II en particulier au numéro 22 de la constitution Gaudium et Spes disons que tous les hommes et pas seulement les chrétiens sont invités par Dieu à s'unir au mystère pascal du Christ et c'est donc voilà donc voilà nous sommes au cœur alors il reste quelque chose évidemment de mystérieux vous voyez mais le Christ a fait en sorte que tous nous pouvons participer à cela c'est ça qui est là encore Thomas nous met sur la voie et quand on le fréquente on voit bien parce qu'il s'interroge aussi ça aurait été plus simple que Dieu fasse tout seul encore une fois il nous aurait demandé notre avis il fait le travail et puis nous on en profitera il nous invite à participer à cela alors c'est pas du tout une sanction ou une punition pas du tout comme certains ont pu le suggérer une peine tu vas souffrir un peu j'ai bien souffert alors il faut que tu souffres pas du tout et Thomas nous le dit c'est un argument très très beau qu'il y a chez lui il dit ça dans le commentaire du troisième livre des sentences de Pierre Lombard c'est une loi humaine qui est magnifique j'y pense très très souvent il dit il est plus beau de posséder quelque chose en ayant contribué à l'acquérir par soi-même que de le recevoir purement et simplement d'un autre et ça je crois que nous pouvons tous faire cette expérience dans notre vie humaine d'abord il est plus beau et plus grand de posséder quelque chose en ayant contribué à l'acquérir plutôt que pourquoi est-on plus attaché à la maison qu'on a construit soi-même plutôt que celle dont on hérite sans aucun mérite bon c'est pas mon cas grâce à vous ni l'un ni l'autre d'ailleurs j'ai pas construit une maison bon et bien il nous dit ça pour nous faire comprendre que c'est pas encore une fois par amour par excès de bienveillance que dans son dessin bienveillant il plaide à Dieu de nous associer à l'œuvre de la rédemption voyez sachons que il nous a donné tout ce qu'il fallait pour pouvoir le faire parce qu'il a suffisamment satisfait pour tous les autres bon ceci dit c'est une très grosse question que vous avez soulevée mais elle est passionnante mais je crois que Thomas nous éclaire quant à la réponse voilà ça fait partie justement des lumières qu'il nous donne je crois que c'est très important la coopération et vous savez que justement cette association cette coopération à l'œuvre rédemptrice ça a été un thème très fort de la théologie contemporaine alors à travers la Vierge Marie bien entendu il faudra comprendre ça d'abord quelle est celle qui a vécu à la perfection pour le coup comme créature de cela c'est la Vierge là encore bien des pères de l'église l'ont perçu et des docteurs il y a des très beaux développements de Jean-Paul II sur le sujet à la croix au Golgotha on vient de le célébrer elle apporte qu'est-ce qu'elle apporte la Vierge d'abord en demeurant dans la foi la coopération de la nature humaine le Christ il est quand même une personne divine la Vierge est une pure créature elle s'associe à l'offrande de son fils et elle dit oui à cela jusque là et la Vierge est par la même figure de l'église et de tous les membres de l'église et elle nous montre le chemin que nous avons à suivre en tant qu'historique j'étais étonné de ne pas entendre parler de Théard de Chardin qui quand même avec la théorie sa théorie la théorie d'évolution dans laquelle il y a la théologie il y a une évolution et l'humanité vers l'église oui alors comment saint Thomas d'Aquin aurait accueilli cela est-ce que la compagnie l'église c'est d'abord deux choses d'abord je ne suis pas un spécialiste de Théard mais effectivement on aurait pu l'évoquer ce qu'il y a ce qui est particulier chez Théard c'est qu'il élabore si vous voulez une théologie cette convergence du monde vers le point oméga n'est-ce pas que vous évoquez pour le coup comment dire sans référence directe à l'écriture c'est assez c'est assez frappant justement c'est une oeuvre propre si vous voulez alors qui est j'allais dire compatible et qui s'inscrit à certains égards dans le sens justement alors lui ce qui le frappe évidemment c'est un domaine que Thomas n'évoque pas du tout c'est pour ça que c'est l'évolution justement des espèces n'est-ce pas et du monde créé alors je crois qu'il n'y a pas du tout d'incompatibilité justement Thomas n'est pas un adepte des espèces fixes mais évidemment c'est pas du tout un domaine qui l'a développé si vous voulez ce qui est comment dire surprenant chez Teilhard de Chardin si vous voulez c'est l'espèce de rencontre entre le cosmique si vous voulez et l'ordre de la vie divine si vous voulez et cela comment dire c'est difficile d'en rendre compte à partir de l'écriture me semble-t-il je suis pas spécialiste de Teilhard mais en tout cas on voit bien puisque vous étiez Teilhard au coeur du 20ème siècle il est mort en 55 je crois c'est typiquement l'un de ces esprits chrétiens qui se saisit des problématiques contemporaines au 20ème siècle et qui en tout cas il cherche à sa façon à lui apporter une réponse mais il est vraiment la pensée de Teilhard et sa pensée théologique si vous voulez est vraiment très éloignée de comment dire très étrangère plus qu'éloignée à celle de Thomas pourquoi l'histoire le bon on le sait bien si vous avez fréquenté Teilhard il a été très mal formé il a eu une mauvaise formation il a eu une scolastique complètement figée qui est le meilleur moyen pour vous détourner de Thomas d'Aquin évidemment et il a eu une physique également fixe le ciel des étoiles fixe alors évidemment vous comprenez ça ne pouvait pas convenir pour un esprit comme vous donc il a banni toute métaphysique si vous voulez et donc c'est pour ça qu'il a élaboré une œuvre théologique très soumis génériste si vous voulez mais qui du coup à bien des égards est étrangère si vous voulez à la grande tradition de l'église parce que ce que je viens de vous dire c'est quand même ça va de Saint-Irénée à l'époque contemporaine j'ai des égards de Chardin qui s'appuie sur la science pardon des égards de Chardin s'appuie sur la science oui sur cette loi de croissance complexe oui oui non 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 je le dis bien je ne dis pas pas du tout qu'il y a incompatibilité simplement sur des approches très différentes et lui justement se fonde sur une cosmologie et des connaissances scientifiques qui sont alors là complètement étrangères à celle de Thomas qu'il n'a pas bien sûr bien sûr je l'ai dit rapidement justement alors c'est une vaste question n'est-ce pas quand je soulignais que le Christ est la tête de tous les hommes ça veut dire que tous les hommes ont vocation à bénéficier de la rédemption que le Christ nous a acquises absolument alors la question rebondit bien entendu mais alors qu'en est-il de ceux qui ne connaissent pas le Christ comment oui oui il n'y a pas que Judas il y en a bien d'autres bon là ça fera l'objet d'autres conférences d'ailleurs ça fait l'objet d'un cours à l'Institut catholique le mardi à 8h30 non non mais c'est une question considérable si vous voulez et là encore Thomas nous donne des indications très intéressantes justement notamment quand il scrute on en parlait récemment la grâce du Christ parce que le Christ dans sa nature humaine est habité par la grâce il a une plénitude de grâce c'est ce que dit saint Paul de sa plénitude nous avons tous reçu et bien cette plénitude Thomas n'arrête pas de nous dire il a cette participation à la vie divine en plénitude parce qu'il a vocation parce que comme tête de tout genre humain il a vocation à la communiquer à tous les membres précisément du genre humain et il le dit et cela suffit pour tous les humains de ce monde et même d'autres mondes s'ils existent que devient la grâce sans la foi comment ? que devient la grâce sans la foi alors là encore ce sont des questions très simples Thomas nous aidera à comprendre tout à fait dans la ligne enfin dans la ligne dans la lumière du magistère contemporain que sans avoir une foi explicite au Christ on peut cependant moyennant certaines conditions dont Dieu seul d'ailleurs est juge ultimement être habité par la grâce heureusement d'ailleurs voilà alors c'est ce qu'affirme très très clairement le concile Vatican II et vous en trouvez des justifications théologiques très fortes chez saint Thomas mais chez saint Thomas reprenant d'ailleurs des affirmations de père de l'église il y a tout un régime implicite de l'adhésion au Christ c'est à dire non explicite pour ceux tout simplement qui n'ont pas accès à la connaissance du Christ et de l'église est-ce que est-ce que est-ce que le Christ va leur refuser cette participation à la vie et bien lisez le numéro 16 de la constitution l'omène gentium voilà mais donc vous voyez je comprends bien et c'est une question très actuelle et parfaitement légitime bien sûr pourquoi ? parce qu'on a une conscience plus aiguë aujourd'hui de cette universalité de l'oeuvre de la rédemption et donc on se dit très bien pour les chrétiens nous nous avons connaissance qu'à un cas des moyens et nous vivons de ce que le Christ a voulu instituer c'était à les sacrements comme moyen ordinaire de communication de cette participation à la vie divine mais qu'en est-il de ceux qui n'y participent pas ? et bien là encore la théologie en particulier la théologie de Thomas nous permet d'esquisser des réponses à ces questions-là d'ailleurs je vais vous donner une réponse un petit élément de réponse simplement très simple et qui vous rejoint très directement pourquoi priez-vous pour tous les hommes à chaque fois que vous participez à l'Eucharistie ? sinon pour que la grâce soit communiquée à la multitude et c'est la formule de la consécration du sang pour vous et pour la multitude commentaire de Thomas très explicite sur le sujet voilà donc la vie de l'Eglise coopère et le moyen par lequel si vous voulez la grâce peut être communiquée même à ceux qui ne lui appartiennent pas voilà ben encore ça appelle le grand développement Maxence une question c'est mention par la première ça concerne l'intérieur vous avez dit que la grâce excède de la nature humaine oui mais est-ce que on pourrait parler de la compétition c'est comme alors précisons un tout petit peu la grâce c'est l'effet créé de l'habitation du saint-discuit il y a quelque chose de changé en nous c'est l'ordre mais elle relève comme elle est participation à la vie divine si vous voulez elle excède l'ordre naturel de la vie humaine il y a bien la distinction entre le créé et l'incréé et ce qui est divin est de l'ordre incréé d'accord or justement Dieu veut nous faire participer et c'est son dessein et il le réalise par le Christ à l'incréé et précisément ce qui est très frappant et alors Thomas nous fait bien comprendre aussi ce qui est fascinant c'est que le moyen qu'il a choisi le Christ est précisément en sa personne la rencontre du créé de l'incréé la divinité est entrée dans l'humanité l'infini est entrée dans le fini l'incréé Dieu est entrée dans le créé pour nous redonner cette participation à l'incréé donc la distinction quand même entre le divin et l'humain est fondamentale il y a l'ordre de la création l'ordre naturel et puis il y a l'ordre divin mais Dieu veut la conjonction des deux sans confusion et séparation c'est comme ça tu sais je voulais savoir vous avez dit que un homme ne s'est pas aidé par les parents pourquoi ? pourquoi ? parce que c'est ce drame précisément de la faute originelle qui fait que la faute de nos premiers parents a contaminé tout le genre de vie à quel moment où l'homme aurait-il d'une certaine manière accès à la grâce pour se rapprocher les yeux ? à quel moment ? à quel moment l'homme quand on s'est dans sa vie aurait-il accès à la grâce pour se rapprocher les yeux ? la voie ordinaire instituée par le Christ ce sont les sacrements c'est pour ça que vous avez été baptisé oui mais avant le baptême c'est 5 ans qu'il y a dit comment ? avant le baptême il n'y a pas en tout cas cette habitation habituelle si vous voulez de la grâce scientifiant là encore on débouche sur d'autres questions théologiques immenses mais que saint Thomas traite bien à sa façon mais vous voyez au passage combien la théologie du péché originel qui est si contestée aujourd'hui comme ça fait déjà un moment mais est très liée très relative également à la théologie du sacrement pourquoi vous avez donc été baptisé pour recouvrir cette participation cette figation adoptive par la grâce que nous n'avions pas à notre naissance parce que c'est le péché qui a fait peur la question rebondit comment se fait-il que Thomas est fabuleux pour ça comment se fait-il que la faute commise par nos premiers parents ait un effet sur nous nous on n'a rien demandé après tout on n'a pas demandé à être privé de la grâce à notre naissance et bien de fait c'est le cas et alors là vous voyez saint Thomas qui se casse la tête là encore et qui évacue toutes les explications qui ont précédé et qu'est-ce qu'il dit il dit et bien pour essayer de comprendre comment la faute commise par nos premiers parents s'étend à tous leurs descendants que nous sommes et bien il faut considérer que toute l'humanité forme comme un seul homme en Adam toute l'humanité forme comme un seul homme en Adam donc vous voyez en fait dès le départ le principe d'unité ici dans l'ordre de la nature en Adam n'est-ce pas qui fait que les fautes commises par Adam se répercutent sur toute l'espèce humaine là encore on pourrait faire une conférence entière sur la théologie de saint Thomas du péché original qui est pour moi une des plus éclairantes qui soit ça marche pas dans l'autre sens c'est-à-dire il y en a un qui est baptisé ça va pas baptiser tout le monde et bien exactement ça marche pas dans l'autre sens voilà vous avez une peau être baptisé vos enfants ne sont pas nés gracieux il a fallu les baptiser voilà alors pourquoi justement c'est exactement ce que dit saint Paul au chapitre 5 de l'épître aux Romains par le péché d'un seul la mort est entrée dans le monde la mort la mort à la grâce voilà par le sacrifice d'un seul la vie est redonnée mais attention elle est pardonnée de la même façon justement d'un coup elle est donnée au cas par cas personne après personne et c'est ça qui caractérise l'œuvre de la rédemption c'est que c'est toujours par une rencontre personnelle singulière de chacun avec Dieu c'est ça qui est prodigieux prodigieux nous on aurait voulu que ben voilà madame Pâques toute l'humanité est restaurée dans la grâce ça y est le tour est joué et enfin à nouveau les enfants qui sont conçus naissent dans la grâce non chaque fois c'est une rencontre personnelle et c'est ce que nous faut comprendre les évangiles à chaque fois vous voyez Dieu n'œuvre pas en vrac nous on aimerait bien ça parce qu'on est voilà on est paresseux et puis c'est plus facile ça va plus vite c'est du cas par cas à chaque fois et c'est jamais deux fois pareil rencontre unique singulière de chacun avec le Christ fusse au dernier instant de sa vie c'est encore une autre question excusez-moi c'est celui qui ne croit pas mais qui est voué à faire du bien comment ? et celui qui ne croit pas mais qui est voué à faire du bien tout le monde est voué à faire du bien je veux dire que là en fait on a l'impression qu'il n'y a que le chrétien qui se convertit qui doit prendre exactement qui a la grâce qui peut non non justement ce que j'ai dit tout à l'heure et saint Thomas vous le dit sans la grâce on peut faire quelques biens bien entendu indiscutablement on peut connaître aussi certaines choses et on peut faire même beaucoup de biens mais pas dans la lumière de Dieu justement en tout cas on a vocation à faire la lumière de Dieu alors ce qu'il faut ajouter c'est ça qui est très délicat aujourd'hui c'est une approfondition actuelle c'est que ça rejoint la remarque que je faisais il y a quelques instants il y a tout un ordre implicite en fait de participation à l'oeuvre divine même si on n'en a pas conscience même si on ne le sait pas il y a quantité d'humains je crois pour dire les choses simplement qui sans le savoir sont mues par la grâce de Dieu et agissent par cette motion voilà mais vous voyez ce qui est très délicat c'est que on est conduit à l'affirmer le concile d'ailleurs nous y est mais Dieu seul en y juge vous voyez et donc il y a des formules dans le concile par des moyens que Dieu connaît des moyens que Dieu sait mais ça veut dire que nous on ne les connait pas mais en tout cas voilà non non assurez-vous et il n'y a pas que les chrétiens qui fassent du bien c'est ça que vous voyez nous le savons depuis longtemps nous avons des épreuves tous les jours je vous remercie merci 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 merci